Du fait de l'extrême brièveté des différentes informations qui existent à la fois sur leurs fonctions et sur leur véritable nature, les mages sont toujours apparus comme des personnages mystérieux et secrets. Leurs activités considérées comme hermétiques et impénétrables ont donné naissance à une multitude extravagante, d'exagérations ou plus simplement de croyances formulées sans fondement aucun. C'est l'assyriologue et iranologue Alexandre Tourové qui faisait ce constat dans son article « Les mages en Perse, le culte, le pouvoir et le secret ». Il est vrai que si des témoins antiques comme Hérodote, Pline ou Diogène parlent des mages, c'est toujours avec très peu de détails et les indices nous manquent pour connaître la véritable fonction de ces personnages qui parcourent la tradition chrétienne, canonique ou apocryphe d'ailleurs. On pourrait se dire, mais quelle importance après tout, puisque ces personnages énigmatiques n'apparaissent que dans un récit des évangiles et qu'ils ne transforment pas véritablement le récit des actes ou des dires du personnage Jésus. C'est pourtant ce qui ne figure pas dans les autres évangiles canoniques qui a de quoi nous intriguer. La présence même d'un récit aussi étrange au début d'un évangile doit au contraire nous alerter. Quelle signification peut donc avoir la présence de ces personnages dont l'existence est si peu documentée ? À qui pouvait bien être adressée la présence de ces mages dans le récit évangélique mathéen, le récit de Matthieu ? Peut-être aurez-vous déjà lu ou entendu ici même, et pas plus tard que le 24 décembre dernier, que l'évangile de Matthieu s'adressait sans doute à une communauté située dans la région d'Antioche-sur-le-Ronte. Troisième ville de l'Empire romain quand même, avec une très grande importance, est devenue capitale de la province romaine de Syrie. Antioche a toujours été une ville importante dès sa création, jusqu'à l'époque où fut écrit l'évangile de Matthieu. À la fin du premier siècle, elle était très peuplée et constituait historiquement un carrefour pour les rencontres du monde hélénisé, mais aussi une porte sur les terres plus reculées de l'Asie, la Mésopotamie et l'Iran. Des communautés juives étaient installées en Syrie depuis très longtemps, dès le VIIIe siècle avant Jésus-Christ, et donc deux siècles avant la fameuse déportation à Babylone. Cette terre orientale était déjà importante pour l'histoire du judaïsme, avant même la création de la ville d'Antioche-sur-le-Ronte, aujourd'hui située dans l'actuelle Turquie. Les juifs s'étaient réfugiés en Syrie au moment de la destruction du premier temple de Jérusalem en 587. Puis, quand l'empereur perse Cyrus le Grand accède au pouvoir et prend la ville de Babylone, il permet aux exilés de rentrer à Jérusalem. Depuis Cyrus, la Judée était une province perse placée sous l'autorité d'un gouverneur. Plus tard, Esdras et Néhémie, deux livres de la Bible, sont envoyés en mission par les Perses pour refonder la ville de Jérusalem. Bref, la domination perse a été vécue avec beaucoup plus de tolérance par les Juifs que nombre d'autres dominations à travers l'histoire. C'est donc important de le trouver au début de l'évangile de Matthieu, ce récit sur les mages. Tous ces éléments historiques sont importants pour comprendre un texte qui jusqu'à nos jours inspire une tradition biblique largement sécularisée, celle de l'Épiphanie et de la fameuse galette des rois. On a fait de cette tradition une apologie d'universalisme, du christianisme. En attribuant à chaque roi venu adorer Jésus une race, car à l'époque on croyait qu'elles étaient bien définies. On a fait de Jésus par ces images, de mages, le roi des rois, celui qui domine sur tous les autres, avec des rois qui viennent l'adorer, lui, le tout petit. Mais cette propagande irrespectueuse des autres cultures et des autres religions n'a pas grand chose à voir avec le texte que nous propose l'évangile de Matthieu en vérité. On ne dit nulle part qu'il y a des mages qui viennent de plusieurs contrées et qu'ils arrivent des quatre coins du monde. On dit plutôt qu'ils viennent justement de ce levant, d'où arrive la bonne parole des terres syriennes. Au contraire, Matthieu, loin de chercher à soumettre toute âme qui vive au pouvoir de Jésus, cible dans son évangile très précisément l'interlocuteur qu'il veut atteindre. Dans une controverse déjà ancienne, le bibliste Étienne Trocmé avançait à la suite de son analyse de l'évangile de Matthieu, l'hypothèse que ceux qui l'avaient écrit n'étaient pas forcément des chrétiens devenus complètement indépendants du judaïsme, qu'ils auraient définitivement quittés, mais des juifs encore attachés à la loi juive et à leur foi et à la Torah et en but contre la réforme pharisienne qui se développait depuis la destruction du temple de Jérusalem. Il faut dire qu'en se trouvant sans lieu de culte, sans ville où vivre, obligés de partir, d'habiter en diaspora, les juifs de cette époque, après 70, se sont trouvés avec une grande difficulté théologique. Ils avaient l'impression de revivre un nouvel exil. Dans ce chaos religieux, où de nombreuses tendances théologiques avaient essayé de tracer un avenir à leur religion, les chrétiens, avec comme toutes les autres tendances juives, on ne les appelait pas encore les chrétiens à ce moment-là, mais en tout cas, ils allaient le devenir, ils ont continué, eux aussi, à s'efforcer de dire quelque chose pour l'avenir du peuple juif. Ils ont vu s'effondrer le sanctuaire et avec lui, le dernier centre de gravité des débats théologiques encore utiles à l'émancipation du peuple juif, alors sous domination romaine. C'est donc un contexte très troublé, un moment de difficulté pour une communauté qui sans doute est en but avec une autre communauté, celle des synagogues de la diaspora. La communauté mathéenne, sans doute composée de réfugiés juifs ayant fui la destruction de la ville sainte, de païens séjournant en Syrie et fuyant peut-être aussi des réalités difficiles ailleurs, car les guerres n'étaient pas isolées dans ces contrées, des Syriens, déjà installés depuis longtemps à Antioche, d'origine juive, grecque ou romaine, toute cette communauté hétéroclite se construisait alors un corpus théologique et apologétique pour survivre à l'émiettement et surtout pour résister à la vague qui semblait inexorablement submerger les multiples tendances juives jusque-là qui vivaient en même temps et tout d'un coup qui se trouvait submergée par la vague pharisienne avec son légalisme et sa façon de faire peser d'autant plus lourd la loi que les communautés juives devenaient plus fragiles. C'est donc dans un contexte de resserrement idéologique que s'écrit ce texte. Le récit des mages est une arme pour une guerre interne à la foi de ces juifs de la communauté matéenne qui ne comprennent plus ce qu'est devenu leur religion. Ils perdent leur repère et ils sont en train de proposer un Messie, Jésus, qui n'est pas accepté. Du pluralisme admis de façon structurelle dans le judaïsme d'alors le judaïsme passe alors à un désir d'uniformiser la théologie pour ériger une identité juive monolithique celle de l'observance. Cette réaction de peur devant la destruction des bases historiques d'une religion peut se comprendre par peur de perdre son identité et de se perdre dans une diaspora généralisée. Le judaïsme va resserrer ses dogmes alors les signes d'appartenance. Il veut tracer une ligne plus claire entre ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas. Il veut clarifier sa théologie et retrouver une espèce d'unité qui permettrait de ne pas se perdre. éviter le pluralisme qui complexifie trop les affirmations théologiques éviter les mouvements originaux qui apportent une nouvelle interprétation comme le fera le christianisme bref, éviter les débats en laissant toute la place à la peur de la dissolution dans un monde qui semble n'avoir nulle part une place pour vous. Voilà ce qui se passe quand l'évangile de Matthieu est écrit. N'est-ce pas d'une actualité folle ce texte-là ? Ne sommes-nous pas dans nos églises chrétiennes menacés de ce repli identitaire qui nous empêchent d'avoir la liberté de débat et de confrontation ? Serions-nous nous aussi dans un exil en diaspora dans un monde qui semble ne plus faire de place aux spirituels ou aux religieux ne nous sentons-nous pas un peu perdus parfois ? Les grands scandales qui animent les églises chrétiennes de par le monde ne montrent-ils pas que quelque chose a changé et que le monde dans lequel nous vivons n'est plus prêt à accepter sans s'insurger les exactions multiples faites au nom de Dieu. Notre propre église protestante est traversée par ces courants qui brandissent la peur de la disparition pour mieux introduire le règne de la dogmatisation des pratiques religieuses. Alors, ces textes ont pourtant quelques années mais ils sont toujours très intéressants pour nous parce que ces communautés qui se construisaient alors et qui essayaient de dire qui elles étaient avaient pour défi de pouvoir se définir sans exclure le débat et l'accueil de l'autre, du nouveau, de celui qui rejoint la communauté. Alors revenons à la communauté qui se revendique de Matthieu. Elle cherche dans son histoire des motifs susceptibles de combattre ce resserrement des consciences et des interprétations et peut-être même à éviter un schisme. Elle a très peur de se trouver complètement coupée de son judaïsme d'origine et c'est ce qui se passera en fait historiquement. Et c'est dans une figure locale alors qu'ils sont en Syrie que cette communauté va puiser pour dire ce qu'est le Jésus sauveur auquel il croit et qui d'après eux n'est pas un dissident de la Torah mais celui qui l'accomplit, qui la met en pratique. C'est lui qui donne une nouvelle compréhension de la loi et c'est la figure de Cyrus qui va servir de modèle. Mais pour ne pas le citer directement, ce sont ces mages qui vont dire par leur présence même ce qui oppose la communauté matéenne à ceux que l'évangile de Matthieu appelle les scribes et les pharisiens et qui ne sont autres que les pharisiens eux-mêmes devenus nouveaux dignitaires du judaïsme de la diaspora. Nous l'avons vu en commençant, la fonction des mages n'est pas très connue et c'est ce qui leur vaut le mystère qui semble toujours les entourer. Mais en fait, ces mages sont les prêtres qui gardent le tombeau du grand Cyrus d'après quelques témoignages historiques. Ils sont aussi les précepteurs des futurs rois perses. Ils enseignent à ceux qui auront un peu de pouvoir dans leur vie. Ils sont aussi ceux qui enseignent les préceptes de la religion zoroastrienne. qui prônent le bien, la bonne parole. Et puis surtout, ils sont les agents de la propagation des idées de ce zoroastrisme qui, dans le paysage de l'époque, est tout à fait original. Des idées basées sur la droiture, la fidélité, la bonté, des fruits de la foi que Paul lui-même n'aurait pas renié en quelque sorte. L'évangile de Matthieu s'adresse peut-être tout simplement aux Juifs d'Antioche et d'un de ces quartiers où la communauté juive se réunit. Et figurez-vous que ce quartier s'appelait le quartier Epiphania. Et c'est par la figure d'un sauveur improbable, mais que la tradition juive a retenu comme Messie parce qu'il avait délivré le peuple juif de Babylone, que l'évangile va tenter de persuader ses détracteurs. C'est donc la figure de Cyrus le Grand qui est choisie. Écoutez la légende de sa naissance d'après le récit qu'en fait Hérodote. Alors que la mère de Cyrus était enceinte, le père de celle-ci, le roi Med Astillage, fit deux rêves prémonitoires. Ses sages y laissaient entendre que le fruit des entrailles de sa fille allait dominer toute l'Asie et devenir le nouveau seigneur des Medes et des Perses. Atterré par cette prémonition, Astillage ordonna que l'enfant soit assassiné dès sa naissance. Mais le général à qui il donna cet ordre ne put se résoudre à un acte aussi abominable et s'en déchargea sur un berger. Ce dernier apporta le bébé à son épouse et lui révéla la mission qui venait de lui être confiée. venant de mettre au monde un enfant mort-né, elle échangea les enfants. Voilà comment la vie de Cyrus le Grand fut sauvée, dit Hérodote. On reconnaît ici le motif du rescapé, présent dans les récits d'enfance de nombreux grands personnages de l'Antiquité. Mais au-delà, on donne à Jésus une enfance similaire à celle de Cyrus avec l'introduction de cette menace d'Hérode et le massacre des innocents qui historiquement n'eut probablement pas lieu, en tout cas pas à cette époque et pas pour ses motifs. Jésus est le nouveau Cyrus. Il est celui qui apporte la bonté et le bien et qui dessine une nouvelle royauté où tous les croyants sont libres de vivre selon la loi qui libère et non sous la loi qui accable. Voilà le message que nous donne l'évangile de Matthieu et que donnait déjà l'évangile de Matthieu à ses détracteurs d'alors. Une royauté marquée par l'or de la bonne parole, l'encens de la foi sincère et la mire de la compassion. Alors à Antioche sur le Ronte, comment ne pas comprendre en voyant ces mages de l'évangile repartir par un autre chemin que ces porteurs de biens, ces précepteurs de princes qui leur apprennent à se comporter droitement, ces déchiffreurs de songes, ces gardiens du tombeau du grand roi font le choix de ne pas se soumettre à la peur. Leur boussole, c'est le bien. Ils n'aideront pas Hérode à tuer l'enfant. L'épiphanie que nous fêtons aujourd'hui n'est pas la royauté hégémonique de Jésus sur le reste du monde. L'épiphanie que nous fêtons aujourd'hui encore 21 siècles après la naissance de Jésus et 27 siècles après la naissance de Cyrus est la manifestation du règne d'un Dieu d'amour pour ce monde avec tous ses pluralismes avec toutes ses façons de dire la foi. Un Dieu qui fait reculer toute peur dans nos exils désespérés comme dans nos certitudes arrogantes dans cet enfant menacé que des mages viennent du fond des âges entourés de leur soin et de leur vénération c'est notre fragilité humaine qui est décrite tout entière avec ses craintes et ses aspirations avec ses beautés et ses vulnérabilités. Dieu est dans cette relation décrite dans la visite des mages. cette relation de soin d'attention de protection que les mages ont pour cet enfant et que nous devons avoir les uns pour les autres il se fait sauveur entre nous évangélisant nos relations il établit son règne entre nous Amen Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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